Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Roger, comment prononces-tu ton nom ? C'est Akutu Malal. Akutu Malal, il vient de Madagastar, donc ils ont des noms assez difficiles à prononcer. Et Roger a déjà été un guest avec nous lorsqu'il avait son agence de voyage, et d'ailleurs tu l'as toujours, n'est-ce pas ? Oui, certainement, Aline. Et on va parler un peu des deux en fait, aujourd'hui, parce qu'il a commencé aussi un business dans les épices qui viennent de ces îles-là, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Ok. Donc Roger, je te remercie beaucoup d'être venu. Je pense que ce que tu fais, ça a l'air très intéressant. Tu facilites donc beaucoup plus de communication entre ton pays et les États-Unis, que ce soit à travers les voyages ou à travers les produits que tes pays ont besoin d'exporter, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est ça exactement. D'abord, je te remercie de m'avoir une seconde fois là, au programme. Et oui, bien sûr, je fais le voyage depuis, mais en même temps, maintenant, on a commencé aussi les épices de Madagascar. C'est très connu, Madagascar, comme épices, dont je crois qu'on voit beaucoup sur la télévision américaine, la vanille de Madagascar. Alors, c'est un de mes produits aujourd'hui que j'importe et que je fais aussi, alors, des produits finis. Bon, alors la vanille, c'est fait comment, la vanille ? La vanille, c'est une orchide. C'est une plante orchidée, la seule orchidée, d'ailleurs, qui donne des fruits. Et c'est très, très, pour la préparation, alors, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit, comment on dit, pollinisé, pollinisé à la main. Oui, parce que, étant donné que l'orchide, alors, de vanille, qui s'appelle Vanilla planifolia, c'est une orchide qui est endémique de Mexique, du Mexique. Et ça a été alors ramené dans les îles Bourbon, comme on dit, c'est-à-dire l'île de la Réunion, Madagascar et Maurice, par les Français, d'ailleurs, autant et un jour. Mais on n'a pas ramené l'abeille qui fait la pollinisation. Alors, il y avait un esclave qui était ramené par les Français, alors, qui a pu, à l'île de la Réunion, trouver le moyen de faire la pollinisation à la main. Alors, c'est un travail très, très minutieux. Et ensuite, de l'île Bourbon, alors, de l'île de la Réunion, c'est venu à Madagascar. Quand Madagascar est beaucoup plus vaste... Tu veux dire, les plantes ont été... Oui, ont été... Alors, l'orchidée a été ramenée à Madagascar. D'accord. Et aussi, alors, à Madagascar, on a pu faire de la pollinisation à la main pour avoir des fruits. Alors, c'est... La vanille commence par une gousse. C'est une gousse... C'est une gousse d'ail ? Non, c'est une gousse comme un haricot vert. Ah, d'accord. Et on le... Tu l'ouvres ? Oui, c'est-à-dire, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte la gousse à une certaine maturité. Ah, d'accord. Et puis, ça passe sous un traitement, qu'on appelle le curine en anglais. C'est quelle couleur ? Un traitement... Alors, la... La plante est quelle ? Verte, d'abord. Elle est récoltée verte. D'accord. Ensuite, il y a toute une procédure et qui... un traitement, alors, qui le rend, alors, de couleur marron, noir. Alors, il y a les vanilles noires qui... et les vanilles... et les vanilles rouges, en principe. Et, bien sûr... Pour faire les gâteaux, c'est ça ? On peut faire... Mais non, ils ont le café à la vanille. Oui, l'omar à la vanille, par exemple, pour les restaurants. Oh, il y a beaucoup d'applications. Mais ça sent très bon, le café à la vanille, ça sent très bon. Et en plus, aussi, c'est dans le parfum, aussi. C'est bon. Oui, alors... Et quand les gens rentrent dans mon bureau, ils sentent le café à la vanille, ils disent que ça sent super bon. Et puis, là aussi, alors, nous aussi, pas simplement sur la vanille, mais on fait aussi la cannelle. Ah, d'accord. Oui, alors, il y a aussi, disons, alors, le café à la cannelle. Je n'ai pas goûté, ça, par contre. Ah, oui, c'est très, très bien. Il y a Madagascar cannelle, d'ailleurs, là-dessus, oui, oui. Je devrais essayer ça. Je n'ai pas essayé de la cannelle. Ah, oui. Et on fait aussi, alors, les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles à partir, bien sûr, des épices, comme le poivre vert ou le poivre noir. Huiles essentielles qui se font pour les parfums, par exemple, un peu plus épicés. Ah, bon ? Parce qu'on parle de parfum épicé. Ah, bon ? On fait les huiles essentielles aussi pour les gens qui font l'aromathérapie, c'est-à-dire pour les massages, les lotions. Et il y a certaines personnes qui aiment ça ? Oh, certainement, parce que c'est un rapprochement vers la nature. C'est-à-dire, c'est des produits naturels, bien sûr. Qui rappellent des bons souvenirs. Exactement. Et alors, c'est cette richesse, ce patrimoine de Madagascar. Que tu nous amènes ici ? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as eu l'idée de faire ça parce que tu as rencontré un exportateur ? Non, c'est-à-dire que c'est vraiment que Madagascar est connu sur le flore et la faune. Donc, c'était déjà mon thème pour les voyages. D'accord. Mais en plus, alors, je pensais que pourquoi pas les produits ? Donc, c'est toi l'exportateur ? C'est moi l'importateur-exportateur pratiquement parce que… Tu fais les deux ? Oui, je fais les deux. J'ai une compagnie, alors aussi, en partnership, là, à Madagascar. Avec elle, Madagascar ? Oui, qui fait… Qui t'envoie les produits ? Qui m'envoie les produits. Et nous aussi, on fait le marketing pour la distribution, pour ajouter la valeur. Vraiment ? Tu as vraiment développé ta compagnie parce que je sais que tout ça, ça demande des fonds. Est-ce que tu as eu des investisseurs ? Bien oui, c'est-à-dire, j'ai beaucoup investi, oui, et puis avec mon partenaire, d'ailleurs, à Madagascar. Oui. Alors, on a essayé d'avoir le marché américain, quoi. Donc, ça a été un peu dur, mais je crois que… Ça commence à percer ? Ça commence à percer. Et d'ailleurs, là, on fait une distribution aussi sur le Canada. Ah bon ? Et au fait, par exemple… La vanille ? Ma vanille, tout est aujourd'hui, si tu regardes, c'est en bilingue. C'est-à-dire en français et anglais. Ah oui, surtout qu'ils sont bilingues là-bas ? Oui, oui, c'est-à-dire que pour que le produit puisse être distribué au Canada, il faut que ça soit bilingue. Et comme on est francophile, bien sûr, Madagascar, c'est pour cela qu'on a fait ça. Alors, j'ai eu quand même beaucoup de réseaux, c'est-à-dire un peu de réseautage, et surtout avec, d'ailleurs, beaucoup de… Mes amis sont beaucoup de Français, d'ailleurs, qui sont dans la pâtisserie, dans la restauration… Et qui veulent bien acheter ton produit, c'est-à-dire ? Oui, exactement, et qui ont coûté… Est-ce que par là, ils disent « bean », donc ce n'est pas encore distillé, ça ? Non, on fait alors des extraits aussi. Ah d'accord. Oui, aussi bien. Et là, ça se met comme poudre ? Ah, et là, ça se met comme si c'était de la vanille moulue. Ah d'accord. Là, on peut le mettre dans les sauces, par exemple, si vous avez une vinaigrette, disons, on met un peu de vanille, ou quand on boit du lait ou autre chose, on peut… Et c'est tout nouveau, nous sommes les seuls, d'ailleurs, qui font la vanille moulue sur tous les États-Unis et le Canada. Nous sommes la seule compagnie qui fait ça. Donc, peut-être depuis que tu fais ça, tu manges un peu plus de vanille, c'est-à-dire ? Ah oui, 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 certainement, mais c'est aussi qu'on utilise aussi, la vanille dans la cuisine malgache, bien sûr, surtout sur le dessert. Moi, je cherche toujours la vanille, je trouve que c'est essentiel dans une cuisine. Ah oui. Pour les gâteaux, surtout, il faut toujours mettre des paquets de vanille. Tu les vends en paquet pour le gâteau ? Oui, on les vend en extrait, on les vend en gousse, oui. Et puis, bien sûr, alors la vanille moulue. Ça se mélange avec la farine ? Ah oui, c'est ça, exactement. Et c'est blanc. Non, c'est marrant, mais c'est, oui, c'est-à-dire quand on le fait avec le gâteau, l'extrait. Oui, c'est l'extrait de vanille, c'est pas blanc, mais c'est un peu marrant. C'est un peu, marrant clair ? Non, marrant clair, quoi. Ah, d'accord. Mais là, on les a dans les supermarchés, dans les épiceries fines de San Francisco, quoi, hein, qu'on les a pu les distribuer. Il semble que les gens aiment beaucoup, parce que c'est aussi, nos produits sont biologiques. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Tu veux dire, c'est-à-dire qu'ils sont naturels, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une préservation d'abord du sol. Oui. On n'utilise aucun engrais chimique. Ensuite, on est certifié, alors, par une organisation européenne, d'ailleurs, qui s'appelle l'Ecoser, qui font des inspections des plantes, alors, des plantations en Madagascar. Donc, tu ne mets pas d'additifs, c'est ça ? Non, on ne met pas d'additifs du tout. C'est très naturel, mais en plus, comme je vous dis, l'engrais et tout ça, mais... Donc, les gens avec qui tu travailles et avec qui tu veux importer, tu leur dis, je veux c'est ça et ça ? Exactement. C'est-à-dire, voici nos rigueurs avant que nous puissions l'importer, quoi. D'accord. Et en même temps, si nous faisons des actes sociaux, disons, pour les villageois, parce que les épices, pour l'agriculture d'épices, c'est très, très cher, dans un certain sens. Du fait que, d'abord, on ne peut pas vraiment manger les épices, disons. D'accord. Il faut vraiment le vendre pour pouvoir manger. Oui, oui. Pour les villageois, ça demande beaucoup de temps. Ça demande à peu près neuf mois pour que de la... Donc, il faut leur avancer l'argent. Il faut qu'ils arrivent à vivre. Oui, c'est ça, exactement. Alors, nous, on a fait ça aussi avec la cannelle, disons. Et la cannelle, on a vraiment fait notre partenariat avec les villageois. Ah, d'accord. Alors, c'est-à-dire, on a essayé de trouver un moyen comment les villageois puissent en profiter de la cannelle. Ah, d'accord. Alors que, comme Madagascar, c'est quand même un pays pauvre, surtout dans l'un des plus pays pauvres de l'hémisphère sud, c'était très difficile, quoi, de convaincre aux gens, parce qu'on a alors les forêts vierges, et les gens brûlent les forêts afin de planter du riz. Parce que c'est ça qu'ils... Et ils abandonnent petit à petit, alors, la culture d'épices. Parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Alors, nous, ce que mon partenaire et moi, on a fait à Madagascar... Vous leur avez avancé de l'argent ? Un peu plus que ça. C'est-à-dire, on fait aussi beaucoup d'éducation, mais on a trouvé alors une petite recette assez bien, bien économique, disons, alors, ça s'applique surtout sur les huiles essentielles, disons. Alors, on leur a... On a mis alors un alambic en plein forêt. Et on a enseigné aux villageois comment faire une distillation d'huiles essentielles brutes. Et comment ça peut devenir de l'argent instantané pour eux. Alors, on a commencé... Alors, nous avons avancé simplement l'alambic. Et on a dit, bien, il y a des produits qui peuvent être dérivés des feuilles. Alors, par exemple, des feuilles de cannelle. Alors, les feuilles de cannelle, ça se prend. Tout de suite, on les a enseignées. Voilà comment ça se fait pour faire la distillation. Et pour vous récompenser là-dessus, on achète immédiatement, alors, l'huile de cannelle. Oui, il faut produits. Et ça a fait deux coups, une pierre, deux coups. C'est-à-dire, d'abord, ils ont préservé toutes les cannelliers, parce qu'ils avaient besoin des feuilles de cannelle. Bien sûr. Mais ensuite, une fois que les cannelliers étaient préservés, ça a poussé. Alors, après un an et demi, on peut commencer à avoir les écorces de cannelle, dont on peut encore en tirer l'huile d'écorce de cannelle. Et aussi bien qu'il y a les tuyaux de cannelle qu'on vend dans les supermarchés. Et puis aussi, il y a les poudres de cannelle, bien sûr. Donc, on a pu faire ça vraiment en partenariat. Surtout que c'est bientôt Halloween. Oui, alors tout le monde, ce sont les scents, comme on dit, des fêtes. Et puis il y a Thanksgiving qui arrive, on utilise beaucoup la cannelle. La cannelle, la vanille. Et en même temps aussi, on a fait les feuilles d'orange amère, qui est une sorte d'orange sauvage dans la forêt vierge, qui fait alors les huiles essentielles de petits grains, comme on le dit. Beaucoup de parfumerie utilisent les parfums, ce qui est très bien pour la lotion, le visage et tout ça. Et ça aussi, on le fait alors directement avec les villageois. Et ça leur permet de préserver tous les arbres qui sont dans la forêt et avoir un revenu pour pouvoir, et de ne pas brûler, et donc pouvoir acheter leur vie, pouvoir acheter toutes les autres sources qu'ils ont besoin. Et puis on les aide aussi sur... Ils ont fait des petits dispensaires, des dépôts de médicaments. Ah d'accord. Qu'ils, pour faire par exemple, on fait une distribution de... de Nivakin, comme on appelle ici le malaria pills, pour prévenir alors, comme prévention. Et puis on fait des petites écoles maternelles pour les gosses. Alors, c'est tout un... c'est tout un système qu'on a mis ensemble. Que vous avez mis en place. Exactement. Donc c'est un grand investissement aussi. Oui, c'est un grand investissement, effectivement. Parce qu'on trouvait qu'il faut prendre l'initiative afin que les gens voient un peu ce qu'on fait et pour ensuite participer, certainement. Donc est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le FDA ? C'est-à-dire tout ce qui est bouffe doit peut-être... Oui, eh bien on est passé partout. On s'est passé partout. Non, parce qu'il faut vraiment être respecté ici. Ah oui, oui, oui. Oui, on a tout fait là-dessus. C'est ça qui nous a pris quand même. Ça m'a pris depuis que j'étais ici la dernière fois. Je crois que c'était 3 ou 4 ans. Mais ça m'a pris à peu près 3 ans. C'était il y a un an aujourd'hui, ce mois d'octobre d'ailleurs, que nous avons mis nos produits sur le marché pour les épices. Ah d'accord. Donc pendant 2 ou 3, 2 ans et quelques... C'était la prépation. C'était vraiment 2 années sèches. Ah d'accord. Alors il fallait un peu plus de persévérance pour arriver là. Mais je pense que les gens commencent à accepter. Et je crois aussi que cette idée derrière que nous avions, l'initiative, qu'on peut faire quelque chose, on peut faire une différence. Oui, bien sûr. Dans leur vie et puis pour ici aussi, pour tout le monde en fait. Oui, et les gens sont très très heureux d'avoir ces produits-là. Surtout sur l'aromathérapie aujourd'hui, c'est vraiment très en vogue. Parce qu'étant donné que ce sont des produits naturels, biologiques, et les gens vraiment aiment beaucoup. Donc tu les vends dans tous les... On vend alors aux gens qui font les parfums, les gens qui font les... Les massages. Les lotions, les massages, et tout ça, oui, c'est ça. Donc tu passes par les grands distributeurs. Oui, on a des distributeurs, oui. Et puis on vend aussi aux manufactures. Ah oui ? Oui, aux gens qui font ça. Et tu vends ça en gros alors ? On vend en gros, oui, c'est ça. Ben super, j'espère que ça va se développer, et puis que tu iras peut-être un jour en France aussi, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs, oui, bien sûr. Pratiquement, du Madagascar, on vend en France. Ah bon ? Oui, oui, oui. Alors d'ici, on couvre l'Amérique du Nord. D'accord. C'est ça ce qu'on fait alors. C'est-à-dire le Canada et les États-Unis, et puis on vend en France à partir de Madagascar. Et comment s'est développée ton agence de voyage ? Ah, ça se passe très bien maintenant. Là, on a fait beaucoup de voyages à thème. C'est-à-dire, on a eu, par exemple, des groupes d'aventuriers qui vont voir des endroits très endémiques à Madagascar. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on parlait des dinosaures qu'on vient de retrouver, des eaux de dinosaures qu'on vient de retrouver dans le sud de Madagascar. Ah bon ? Oui. Donc ça attire les touristes ? Oui, ça attire les gens. Oui, un des plus vieux dinosaures. Jusqu'à maintenant, ils ont dit que ça s'avère être les plus vieux. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. C'est vraiment incroyable. Alors, tu m'as dit ça avant, t'avais visité ? Ah oui, oui, certainement. C'est sorti la semaine dernière. Ah bon, d'accord. Oui, mais là, on a fait, cette année, on a fait des ornithologues, des gens qui ont appris les oiseaux et tout ça. Ah oui ? La première fois aussi, alors qu'on parle d'orchidées, alors j'ai eu un premier groupe qui a fait un safari d'orchidées à Madagascar. Parce qu'il y a un livre qui vient juste de sortir, du Royal Botanical Garden de Londres, sur les orchidées de Madagascar, parce qu'on a 10 000 espèces d'orchidées. Wow. Et finalement, j'ai pu convaincre un collecteur, là, de Palo Alto, d'ailleurs, de venir à Madagascar. Il a pu faire un petit groupe de six. Oui. Et ils ont fait une expédition, alors, dans la forêt vierge, ils ont ramené, alors là, ils ont ramené beaucoup d'orchidées, et qu'ils vont sûrement exposer à Golden Gate, là, sur le San Francisco Orchidée Society. Et ça va faire reconnaître un peu, alors, les orchidées. Ensuite, on a fait un petit groupe d'aventuriers, aussi, de 16 passagers, là, qui vont dans des endroits très, très loin, dans les îles, dans les îles de Madagascar. Et puis, bien sûr, alors, tout le monde est pour les Lémuriens, qui est vraiment un petit animal chéri par tout le monde, et puis, d'ailleurs, j'ai un website, c'est le lemurtours.com. Ah oui ? Oui, 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 que les gens peuvent... C'est avec un S, Lémurtours ? Oui, avec un S. Lemurtours.com. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça couvre toutes les îles, n'est-ce pas ? Ça couvre toutes les îles, c'est-à-dire, d'abord, ça couvre beaucoup sur Madagascar, étant donné que c'est la plus grande île. Oui. Et puis, ça couvre l'île Maurice, l'île de la Réunion, les Seychelles. Ah oui ? Oui, oui. Et toi, tu es de Madagascar ? Je suis de Madagascar, oui, c'est ça. Et tu étais un businessman là-bas, et tu as décidé de faire ton aventure aux États-Unis, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu ici, en principe. Ah bon, d'accord. Ça fait combien de temps, tout à l'heure ? Bien, je suis là permanent, comme dans le business, alors ça fait 23 ans. D'accord. Mais j'étais aussi venu ici, j'avais fait mon high school ici. Ah bon ? Il y a très, très longtemps, et c'est comme ça que je suis revenu. D'accord. Et j'ai décidé alors d'avoir un pas dans chaque pays, quoi. D'accord, tu fais six mois, six mois, ou bien plus ici ? D'accord. Mais, étant donné que je suis dans le tourisme. Il faut que tu voyages. Oui, il faut que je voyage, c'est ça. D'accord. Donc, tu es en contact avec les tours opérateurs, et tout ça ? Oui, je suis en contact avec les tours opérateurs. J'ai produit aussi un petit vidéo, qui s'appelle Madagascar Expedition, qui parle d'ailleurs de tous les autres usines aussi, bien sûr. D'accord. Et tu m'avais montré tes articles, tu as été dans le Chronicle au point de vue ? Oui, et tout ça, les épices-là, nous étions dans le San Francisco Chronicle, c'est-à-dire cette semaine d'ailleurs. Ah bon ? Et mercredi, je crois que c'était mercredi dernier. Ah bon ? Et puis, nous étions dans le Contra Costa Times, qui couvre à peu près trois ou quatre autres journaux. Oui. Puis, nous étions dans le Haut-Clan de Tribune, bien sûr, qui couvre aussi à peu près sept journaux de l'argent d'Abbé. Ça vous a donné quand même une exposition. Oui, et puis on était sur la radio aussi, on était sur KBL, et puis je crois aussi que c'était sur KGO. Ah d'accord. Oui, oui, qui parlait alors de nos produits et tout ça. Ah bon ? C'est-à-dire juste comme guest ? Tu étais comme guest ? Non, c'est-à-dire qu'ils parlaient de nos produits et puis ils m'ont interviewé au téléphone. Super. Oui, c'était très bien. C'est bien. C'était dans la... Ils ont une heure culinaire, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire dans KBL, je crois que c'était Food and Travel. Ah d'accord. Donc toi, tu es les deux. Oui, je suis les deux d'ailleurs. Ils ont parlé de ça, ils ont dit « Ah, mais alors ils font aussi des expéditions touristiques. » Je crois qu'il y a toujours cette route des épices dans le monde entier. Quand on parle d'îles, on parle épices, que ce soit à l'Indonésie, le Borneo, que ce soit à Madagascar, les endroits, c'est toujours connu au point de vue épices. Et ce sont des îles très très paisibles, n'est-ce pas ? Il n'y a jamais de problème politique là-bas ? Bien, pour l'instant, non. Non, c'est-à-dire surtout l'île Maurice est vraiment une destination très calme. D'ailleurs, c'est devenu le premier pays, parmi les premiers pays africains aujourd'hui. Madagascar, on n'entend pas beaucoup parler. Il y a très peu de changements. Oui, c'est assez paisible quoi. C'est assez paisible, oui. Bien sûr, l'île de la Réunion, c'est une île française, c'est un département français. Donc c'est... Les Comores qui ont eu un peu de problèmes là d'ailleurs, aux Comores, aux îles Comores. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y avait un des îles qui voulait revenir avec la France ou avoir une autre indépendance. D'accord. C'est tout ce qu'on entend. Et puis c'est très loin. Oui. Tu sais, ça fait plus de 24 heures de vol pour aller dans cette région-là. En fait, quand tu vas dans ces îles-là, est-ce que vous avez accès par exemple à CNN-C, avec le satellite ? Vous avez accès au... Ah oui, certainement, oui, oui, bien sûr. Vous avez le satellite et tout. Oui, il y a le CNN qui est là, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, parce que je pense que vous êtes quand même... Vous avez évolué du point de vue communication, Internet et tout. Ah oui, oui. Beaucoup d'Internet d'ailleurs. Ah d'accord. D'accord, mais c'est bien parce que tu vas mettre plutôt que ta vanille sur l'Internet un jour. Oui, certainement, oui. Ah d'accord. On est en train juste d'en parler. D'en parler, oui, pour pouvoir mettre un peu toutes les... Je crois que c'est quelque chose de bien, quoi, que les gens aiment la vanille. Quand ils entendent la vanille, c'est romantique la vanille. Il faut faire du e-commerce, oui. Oui, c'est ça. E-commerce. Et en fait, est-ce que tes produits sont raisonnablement... Enfin, ont des prix raisonnables ? Qu'est-ce que c'est comme... Ce sont des prix raisonnables, c'est-à-dire on est dans... On nous trouve dans les épiceries fines. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire dans les Drager's Store, Whole Foods, dans... Disons, il y a... On... Nous vendons dans les restaurants comme La Folie. Alors, c'est un restaurant français, La Folie. On est dans Massa pour... D'accord, donc... Oui, donc ils sont bien contents de ce que tu leur apportes, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire nos prix varient. On est... On est peut-être un peu plus chers sur les produits nouveaux. Je peux utiliser, par exemple, cette poudre dans un café ? Ah oui, certainement, oui. Bon, moi, je vais te l'acheter, voilà. Tu as trouvé une cliente. Parce que j'aime beaucoup le café à la vanille. Oui. Et puis, bon, je te remercie. Tu sais, je trouve que la science des épices et tout ça, c'est... Je sais que nous, on a l'épice, là, sur la table. Et je sais que c'est tout un travail de faire, comme tu as dit, neuf mois. Neuf mois, oui. C'est presque comme faire un enfant. Faire un enfant, exactement. Et puis nous, là, on va sur l'étagère et c'est déjà prêt. Exactement. Donc, on ne se rend pas compte de tout le travail, quoi. Eh oui. Donc, je te remercie d'avoir eu l'initiative et l'ambition de faire cette entreprise. Je pense que tu apporteras, bien sûr, une certaine amélioration à la vie. Je suis sûre que, par exemple, des compagnies comme La Nouvelle Pâtisserie, qui font les gâteaux français, auront beaucoup besoin de ça. Tu connais sûrement Jean-Yves Dupéret, de La Nouvelle Pâtisserie. Oui, j'ai un peu de pâtisserie. Oui, tu peux l'appeler de ma part. On est bons amis. Je suis sûre qu'il aimera beaucoup ta vanille. Parce qu'il fait les spécialisés dans les gâteaux. Il a fait d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, on a beaucoup de restaurants français qui sont nos clients. Bon, je te remercie beaucoup. Ça a l'air... Montre-nous, là, la photo de Mauritanie. Là, ça, c'est la photo de Mauritanie. Ça, c'est notre étiquette. Ah, d'accord. Et cette photo, c'est des danseuses. Là, c'est les danseuses de l'île Maurice, là. Ah, d'accord. C'est des costumes tout à fait de la vie... Très exotiques, vraiment. Et ils dansent la danse du Séga. Ah, ça s'appelle le Séga, d'accord. Ça, c'est le Séga. D'accord. C'est la danse des îles. C'est des très belles îles, il paraît. Ah, oui, c'est fantastique. C'est là... Vous avez votre famille sûrement là-bas, n'est-ce pas ? Ah, oui, oui. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Aline. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment un plaisir de te revoir aussi et de voir que ton business progresse. Ça me fait très, très plaisir. Donc, c'était Roger qui représente le Murtour qui font des voyages sur les îles de la Réunion, n'est-ce pas ? Madagascar. Alors, les Seychelles et Maurice, les îles Maurice. Et puis là, donc, sa nouvelle entreprise, c'est d'apporter des épices parfumées de ces îles-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada